Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire d'un daron un peu particulier puisque je reçois Martin Vinclair. Il vous l'expliquera lui-même avec ses propres mots mais Martin Vinclair est docteur, gynécologue, auteur de plusieurs livres très importants et notamment Le Coeur des Femmes. Je vous mets un lien vers une chronique vidéo de Mimi sur Mademoiselle dans les notes de ce podcast. Martin Vinclair, dont le vrai nom est Marc Zafran, a aujourd'hui 64 ans et il est papa de 6 enfants. On discute ensemble bien sûr de son parcours vers la daronie, de l'impact de son métier de docteur sur son rôle de père, de la transition même d'un de ses enfants et comment il a accueilli cette annonce et de plein plein d'autres sujets. J'ai adoré faire cet entretien avec Martin et j'espère que vous apprécierez l'écouter. Et si vous voulez encore plus de Martin Vinclair, on a également fait juste avant cet enregistrement un épisode de The Boys Club avec lui et Mimi. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité qu'on enregistre tous les 15 jours avec Mimi. Merci à elle d'avoir bien voulu décaler l'épisode pour se synchroniser avec l'agenda d'Histoire de Daron. Je vous mets le lien de cet épisode justement dans les notes de ce podcast. Ce podcast est propulsé par Rocky, R-O-C-K-I-E. C'est le magazine pour accompagner les femmes et aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur rockimac.com, R-O-C-K-I-E-M-A-G.com, pour ne manquer aucun nouvel épisode. Si vous aimez Histoire de Daron, vous le savez, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, Vous retrouvez tous les liens dans les notes de ce podcast. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez écouté sur votre téléphone mobile, à venir directement sur YouTube dans l'épisode pour venir mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Je vous laisse en compagnie de Martin. On est avec Martin Vinclair, salut Martin. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Martin, on vient de passer une heure, un peu plus d'une heure avec Mimi, à parler de masculinité, de plein d'autres choses, dans le podcast The Boys Club. Je vous invite à venir écouter, il y aura le lien dans les notes du podcast, etc. Et en fait, c'est marrant parce que quand Mimi m'a dit, il y a Martin Vinclair qui vient en France et j'aimerais bien lui faire faire un Boys Club, elle m'a dit, est-ce que tu aimerais bien faire un Daron ? Et je me suis dit, mais est-ce que Martin a des enfants ? Il m'a dit, il en a six ! Oui, j'en ai six. Alors, je suis désolé de te faire ça, mais apparemment, tu as un truc très particulier pour te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu veux bien te refaire cet exercice qu'on t'a demandé de faire tout à l'heure ? Je m'appelle Marc Zafran, en réalité, j'écris des livres sous le pseudonyme de Martin Vinclair depuis 1985. Enfin, je publie mon premier livre en 1989. J'ai été médecin généraliste à la campagne et à l'hôpital entre 1981 et 2008. À l'hôpital, j'étais dans un centre de planification et j'étais généraliste de campagne. Et puis, je suis parti vivre au Québec en 2009. Ça fait donc dix ans que je vis au Québec. et mes champs d'intérêts, à la fois en tant qu'enseignant, conférencier, écrivain, médecin, c'est donc la santé des femmes, c'est l'éthique. J'ai fait une maîtrise de bioéthique au programme de bioéthique de l'Université de Montréal. Et c'est la narration, parce que la narration m'intéresse beaucoup. J'ai aussi beaucoup écrit de livres et d'articles sur les séries télé. Mais donc voilà, la santé, la narration, l'éthique sont les choses sur lesquelles j'interviens le plus souvent, parce que c'est ce que je connais le mieux. On est donc là pour narrer ton histoire de daron ? Mon histoire de daron ? C'est la première fois qu'on me traite de daron. Pourquoi ? C'est pas une insulte ? Ah non, c'est pas une insulte, mais c'est juste que c'est un mot de John. Et moi, je ne disais pas ça. Tu disais quoi ? On ne disait rien. On dirait histoire de père. Mais mes fils, ils disent ça, ils disent daron. Ça ne fait pas très longtemps que je les ai entendus dire ça, d'ailleurs. Ils ont quel âge, tes enfants ? Alors moi, j'ai des enfants, j'ai six enfants. L'aîné est une fille qui a 38 ans, qui va avoir 38 ans. Le plus jeune est un garçon qui a 21 ans. Et donc, il y en a quatre autres entre les deux. Il y a une autre fille et il y a trois autres garçons. T'as pas chômé ? C'est surtout leurs mères, leurs mères, puisque j'ai été marié deux fois et j'ai eu trois enfants à chaque fois avec chaque compagne. C'est surtout elles qui n'ont pas chômé. Moi, j'ai fait mon boulot, mais comment dirais-je ? C'est pas... J'ai jamais mis ma vie en jeu. Je veux dire, j'oublie jamais qu'une femme enceinte, même si ce n'est pas très, 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 très fréquent, c'est quand même un risque vital d'être enceinte. On va en reparler un petit peu après, si tu veux bien, parce que je pense que ça a aussi des incidences avec ton métier, de manière générale. Avant ça, j'aimerais bien savoir, ça te vient d'où ? Ça t'est venu d'où, l'envie d'enfant ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, parce que quand j'étais adolescent, j'étais sûr que je serais stérile. Ok. C'est bizarre. C'est marrant. Oui, c'est marrant. Et puis... C'était une peur que j'avais aussi, tiens. Oui, je pense. Ce n'était pas une peur, c'était le sentiment que je risquais d'être stérile et qu'il fallait que je me prépare à ça. Et ça ne me posait pas de problème majeur parce que moi, j'avais... Je pense que c'était l'histoire familiale, mais c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y avait des histoires de stérilité dans la famille. Donc, je pense que j'avais dû me transmettre ça ou j'avais chopé ça quelque part. L'éventualité d'être stérile, c'était quelque chose qui pouvait arriver. Dans une discussion mouée ou dans des trucs... Des fois, c'est dans des trucs non-dits, c'est très subtil. Mais par exemple, j'ai une soeur aînée qui était la fille de ma mère de son premier mariage et que mon père a quasiment adoptée. Donc, pour moi, l'adoption, c'était quelque chose qui allait sous le sens. Et d'ailleurs, avec ma seconde épouse, elle avait deux fils que j'ai élevés en même temps que mes enfants et nos enfants. Et que... Bon, je veux dire, pour moi, c'était... M'occuper d'eux, c'était comme m'occuper de mes enfants. Il n'y avait pas de différence. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu es adolescent et tu penses être stérile, et le moment où tu finis par te dire, tiens, pourquoi pas avoir des enfants ? Tu te... Ce qui se passe, c'est que tu te mets à vivre avec une femme qui a envie d'enfant, puis toi aussi, tu es d'accord. Enfin, moi, j'ai... Je veux dire, j'avais peut-être au tout début des objections sur le moment de les faire, mais parce que j'étais étudiant en médecine, c'était... Je veux dire, voilà, il fallait... Je voulais être un peu autonome financièrement, mais... Mais fondamentalement, je n'étais pas opposé au fait d'avoir des enfants. Au contraire, j'ai été un enfant plutôt choyé, aimé. Donc, je n'étais pas... Je veux dire, ça ne me faisait pas peur. Alors, je savais qu'on pouvait être... J'avais un père que j'avais toujours ressenti comme étant extrêmement bienveillant et soignant, donc ça ne me posait pas de problème. J'avais un bon modèle dans ce domaine-là. Et voilà, donc, je me suis marié, puis on a eu des enfants parce que c'était des choses que... C'était une autre époque aussi, c'était des choses qui, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup plus qu'aujourd'hui, allaient de soi. Je serais un homme de 25 ou 30 ans aujourd'hui, je ne pense pas que ça irait de soi de la même manière. Et je comprends très bien les gens qui, aujourd'hui, disent je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne crois pas que ce soit intrinsèquement juste ou injuste d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Je pense que c'est vraiment très contextuel, c'est très individuel. Je suis scandalisé qu'on empêche des personnes qui disent je ne veux pas avoir d'enfant et je désire me faire stériliser. Je suis scandalisé qu'on les culpabilise ou qu'on les empêche de le faire. Donc, pour moi, vraiment, je comprends très bien que ce ne soit pas quelque chose qui soit pour tout le monde. J'ai moi-même subi une vasectomie il y a quelques mois maintenant. Et en fait, j'en ai parlé dans un article sur Rocky, qui est le magazine Après Mademoiselle qu'on vient de lancer. Et dans les commentaires, il y a une lectrice qui disait qu'en fait, son mec, dont ils n'ont pas encore d'enfant, cherche à se faire stériliser depuis 10 ans apparemment. Et il y a fait 8 chirurgiens différents qui refusent de le faire. C'est scandaleux, c'est scandaleux, parce que la loi l'autorise et il n'y a aucune raison qu'on le lui refuse. Mais voilà, on est encore dans le paternisme médical. C'est, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, pensent les médecins. Et il refuse quelque chose qui... Alors qu'on ne refuse jamais si un jeune homme de 20 ans vient avec son ami de 18 en disant nous avons décidé de faire un enfant. Là, on ne lui dit pas, oh là là, c'est sérieux. On dit, c'est sérieux si tu te fais stériliser. Alors qu'avoir un enfant, c'est quand même plus sérieux, parce que le gamin, il n'a rien demandé. Et puis ça met en cause, encore une fois, ton partenaire et puis cet enfant ou ses enfants qui n'ont rien demandé. C'est quand même beaucoup plus lourd de conséquences. Mais voilà, c'est pas logique. C'est idéologique. Et donc, voilà, c'est inadmissible. Mais malheureusement, c'est encore comme ça. Tu as des souvenirs aujourd'hui de la façon dont s'est passée la première grossesse ? Oh oui, tout à fait. Moi, ça m'a beaucoup, j'étais très ému. Et puis j'ai parlé à ma fille. Je ne savais pas que c'était une fille, je crois. Je ne me souviens pas, mais je ne crois pas qu'on savait si c'était une fille ou un garçon. J'ai parlé à ma fille. Oui, non, parce que je lui disais, salut bébé. Donc je m'approchais très près du ventre de sa mère et je lui disais, salut bébé. Je lui parlais. Et j'ai un souvenir tout à fait merveilleux de sa naissance parce que quand elle est née, ça s'est passé dans une maternité plutôt bienveillante qui était la maternité du Mans avec un gynécologue obstétricien extrêmement bienveillant. Et quand ma fille est née, je me souviens très précisément qu'on me l'a confiée pour lui donner son premier bain. Et qu'en la posant dans l'eau tiède, je lui dis, salut bébé. Elle a ouvert les yeux très grands et m'a regardé. Je ne sais pas si c'était juste réflexe parce que je lui parlais ou c'est parce qu'elle avait reconnu ma voix. Mais en tout cas, c'est très satisfaisant comme sentiment. C'est un bébé que j'ai beaucoup bercé. Bercé, enfin tous, je les ai bercés. Je leur ai donné le biberon quand ils ont pris le biberon. Je leur ai raconté des histoires. Voilà, je veux dire, j'ai toujours été extrêmement proche de mes enfants quand ils étaient très petits. Bon, après, la vie a fait que c'était moins facile quand ils ont été plus grands. J'aime ça, les bébés. Les bébés ne me posent pas de problème. Je sais les porter. Ça m'arrive de me retrouver avec des gens qui ont un bébé qui pleure. Et puis je lui dis, est-ce que vous me laissez essayer ? Puis je prends le bébé et je lui parle et boum, il s'arrête de pleurer. Parce que peut-être que quand on a une certaine expérience, on arrive à moduler sa voix. T'as une voix grave aussi. Voilà, j'ai un peu de bouteille. J'ai des heures de vol, comme on dit. Est-ce que t'as la sensation que... À quel point t'as la sensation d'avoir des enfants ? T'as transformé l'homme que t'as pu être, en fait, avec le recul ? Je suis sûr que ça m'a transformé. C'est très difficile de savoir comment. J'ai lu des trucs, par exemple, il y a des livres sur le cerveau. Sur le cerveau, il y a une autrice américaine qui s'appelle Luanne Brizendine qui a écrit deux livres, Le cerveau féminin et Le cerveau masculin. Elle explique à propos du cerveau masculin, et c'est assez extraordinaire, c'est que l'ouïe des hommes change pendant la grossesse de leur compagne. Et ils se mettent à entendre des fréquences qu'ils n'entendaient pas avant. Et en particulier, ils entendent les fréquences qui correspondent aux cris des bébés. Ah ouais. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. Mais c'est pas très surprenant quand tu sais, par exemple, qu'un certain nombre d'hommes peuvent avoir, au contact de leur partenaire, des symptômes de ce qu'on appelle la couvade. C'est-à-dire qu'ils ont des symptômes physiologiques. Moi, j'ai pris 10 kilos en 3 mois. Voilà, des signes physiologiques qui sont inhérents à la proximité avec la femme enceinte. Il paraît que ça vient du chimpanzé, ça, c'est ça ? C'est pas que ça vient du chimpanzé, c'est que c'est... C'est pour prendre du muscle ? Non, c'est-à-dire que c'est très difficile de savoir aujourd'hui à quoi ça sert, parce que toutes ces transformations physiologiques, elles ont, comment dirais-je, sinon une finalité, du moins une utilité, acquise au fil des centaines de milliers d'évolution. Donc aujourd'hui, c'est un peu... On n'est plus dans les conditions dans lesquelles les humains vivaient il y a 10 000 ans. C'est difficile de savoir exactement à quoi ça servait à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas seulement spécifique aux humains. Les chimpanzés, mais aussi, enfin, tous les primates ont ce genre de phénomène. Mais il y a d'autres animaux qui ont ce genre de phénomène aussi. C'est-à-dire que le comportement des mâles dans les espèces dans lesquelles les mâles sont très proches des femelles quand elles sont sur le point de mettre des petits au monde, les comportements, donc probablement le cerveau, puisque ton comportement modifie ton cerveau et ton cerveau modifie ton comportement, changent. Parce qu'effectivement, ça a une incidence sur la façon dont les petits seront soignés, tout simplement. Le fait, par exemple, qu'on est empathique et qu'on est altruiste, et tous les animaux supérieurs le sont, et même un certain nombre d'animaux non supérieurs, c'est que tout simplement, si tu t'occupes pas au moins de tes petits, ils vont mourir. L'espèce disparaît. Voilà, l'espèce disparaît. Donc, il faut que les êtres vivants soient, dans une certaine mesure, altruistes. Et des fois, il y en a qui sont beaucoup plus que d'autres, parce qu'il y a des variantes. Ça, c'est comme la personnalité. Il y a un spectre, enfin, une sorte d'éventail de possibilités d'être altruistes. Il y a des gens pas altruistes du tout, il y en a qui sont très, très, très bons. Et puis, il y a tout entre les deux, quoi. Ton cerveau a changé. Ton cerveau change. Mais alors, je peux pas te dire comment. Mais mon cerveau a changé, d'une part, quand mes compagnons étaient enceintes, et puis ensuite, au contact des... De toute façon, le cerveau humain, c'est un cerveau qui change avec tous les stimuli extérieurs. Tu prends, tu vois, un enfant à qui tu commences à apprendre à jouer du violon à 4 ans. Bah, on sait que, petit à petit, à force de jouer du violon, il crée des nouvelles connexions dans son cerveau qui vont lui permettre de jouer de plus en plus vite. Donc, quand t'as 17 ans, ou de la violoncelle, quand t'as 17 ans, Yo-Yo Ma a 17 ans, ça fait déjà 12 ans qu'il est en train de... Bon, je veux dire, il a travaillé, quoi, Yo-Yo Ma. C'est pas juste un truc qu'il a fallu exercer son cerveau. Et pour tout ce qui est de l'ordre du relationnel, a fortiori avec les individus qui nous entourent, et donc à qui nous sommes attachés émotionnellement, forcément, ça va changer notre cerveau et nous faire faire... De là, nous ouvrir de nouvelles aptitudes que t'aurais pas travaillées, si tu veux. Voilà, c'est ça, exactement, c'est le... Encore une fois, de la même manière que l'activité physique modifie non seulement tes muscles, mais aussi les jonctions neuromusculaires, et aussi les nerfs qui font fabriquer, qui font bouger les muscles, et bien tes interactions relationnelles, elles modifient ton cortex, et le nombre de choses que tu vas intégrer. Je veux dire, forcément, tu vas anticiper... Quand t'es un enfant, tu n'anticipes pas, par exemple, les dangers dans la rue, de la même manière que quand t'es tout seul. Tu vas commencer à faire... Alors, il y en a qui ne le font pas, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à faire attention à des trucs qu'elles faisaient pas attention avant. Tout simplement, puisqu'il faut qu'ils veillent sur le petit ou les petits qui sont à côté d'eux. À quel point le fait d'avoir une première fille, en tant que première enfant, tu as la sensation que ça t'a transformé, toi ? Alors, on parlait tout à l'heure dans le Boys Club de ton rapport à la masculinité, effectivement, tu disais que t'avais du mal, d'une manière générale, avec les mecs qui méprisaient les femmes, donc peut-être que ça te vient de plus tard, mais c'est un truc que j'ai vu, moi, chez pas mal de mecs, de découvrir une forme d'empathie comme ça pour... Mais moi, j'avais déjà de l'empathie pour les femmes, parce que je vivais dans une famille dans laquelle les femmes... J'ai jamais entendu les hommes dire que les femmes étaient inférieures aux hommes ou le suggérer. Les femmes ne les auraient pas laissées faire. Parce qu'elles avaient de la tchatche, elles avaient de la personnalité, elles étaient capables de se défendre, elles étaient capables de parler beaucoup plus haut que les hommes, elles se boquaient d'eux, etc. Donc il y avait une égalité, il y avait des jeux comme ça, qui faisaient qu'être un homme, être une femme, pour moi, bon, j'étais un homme, j'étais un garçon, j'étais pas une fille, mais je vais dire, ma sœur, qui était mon aînée, avait droit à tout mon respect, à tout mon amour, autant que mon frère, qui était mon cadet. Donc, le fait d'avoir une fille, moi, j'étais parfaitement prêt à avoir une fille ou un garçon, ça me posait pas de problème, je me suis jamais, j'ai jamais fantasmé que je me projeterais plus dans un garçon que dans une fille. Tu voulais pas plus spécifiquement, il y a des... Non, d'ailleurs, il se trouve que, alors j'ai une histoire un peu particulière, enfin, un de mes enfants a une histoire un peu particulière, c'est que j'ai eu une fille, puis deux garçons, puis, avec ma seconde épouse, on a eu trois garçons, et d'abord, on avait décidé de ne pas avoir d'enfants, parce qu'on en avait déjà cinq, un ou deux, puis on s'est dit, bon, allez, on essaye d'en avoir un ou deux, et puis, boum, on a eu des jumeaux, donc, et c'était deux garçons, et alors qu'elle avait dit, non, voilà, c'est fini, et moi, je n'ai jamais poussé pour avoir d'autres enfants, un jour, elle me dit, bon, on pourrait essayer d'avoir une fille, puisqu'elle n'avait pas de fille, il y avait deux garçons, en tout cas, elle avait quatre garçons, elle me dit, on essaye d'avoir une fille, et on a eu un autre garçon. Et puis, il y a trois ou quatre ans, mon troisième enfant, qui était né garçon, a fait cette transition et est devenue une fille. Ce qui est encore une autre expérience, qui est vraiment particulière, et je n'avais pas de préjugés particuliers, enfin, je veux dire, c'est même quelque chose dont j'avais parlé dans mes romans avant, c'est spécial de vivre ça en tant que père, ça s'est passé, je pense, aussi bien que possible, parce qu'on était au Canada, et qu'au Canada, il n'y a pas plein d'obstacles comme il y en a en France, par exemple, mais, bon, émotionnellement, c'est quand même un peu particulier de faire, et ce n'est pas le fait que elle devenait une fille, ou une femme, parce que c'est une femme maintenant, elle a 30 ans, enfin, c'est une adulte, ce n'est pas une enfant, quoi. Ce n'est pas le fait qu'elle devienne une femme, c'est le fait que c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, et donc, qui n'avait pas annoncé, qui n'en avait pas parlé, qui n'avait pas exprimé, donc ça s'est fait sous nos yeux, enfin, sous mes yeux, et sous les yeux de la compagne que j'avais à ce moment-là, enfin, qui était devenue ma compagne à ce moment-là, et qui est toujours ma compagne, et qui, elle, connaît, enfin, avait une histoire particulière, parce qu'elle a des mères lesbiennes, elle a une soeur qui est queer, enfin, elle est canadienne, donc elle a une vision beaucoup plus ouverte et beaucoup plus familière avec ce genre de choses que moi, et ça m'a beaucoup aidé, mais voir quelqu'un se transformer sans avoir vraiment de dialogue, parce que c'est quelqu'un qui parle très peu, et sans pouvoir, justement, aussi dire je suis avec toi, mais quand même, il se passe quelque chose qui, pour moi, est quand même spécial, quoi, de voir quelqu'un d'aussi proche et que j'ai vu naître, que j'ai vu grandir, etc., se transformer, c'était une expérience, alors maintenant, je ne pense plus à elle que comme elle, donc mon cerveau a dû s'adapter aussi, mais c'est étrange, ce n'est pas la même chose que de voir ses enfants grandir, c'est encore autre chose, toute proportion gardée, comme mon ex-épouse et moi, on avait élevé huit enfants et qu'on a des amis gays, on était prêts, statistiquement, on était prêts à ce qu'il y en ait un ou deux qui soient gays, et puis on savait que ça ne poserait pas de problème puisque, je veux dire, ils ont grandi avec des oncles, entre guillemets, gays, donc bon, c'était un non-problème, mais ça, je n'avais pas... La transidentité, c'est... La transidentité, c'est autre chose, je n'avais pas anticipé ça, bon, je me suis adapté, mais c'est quelque chose que, voilà, que j'ai... Ah, ah, ok, ah, bon, ben, d'accord, surtout venant encore une fois d'un de tes enfants qui n'a jamais dit ça, qui n'a jamais parlé, ça, c'est une plus grande surprise, tu vois. Mais... Vous avez eu l'occasion d'en reparler, depuis, ensemble ? Oui, à quelques reprises, en particulier quand elle a eu sa chirurgie, parce que, juste après la chirurgie, comme elle était encore sous l'effet... C'était après la chirurgie ? Oui, c'était après la chirurgie, elle était encore sous l'effet des tranquillisants et des médicaments, ça l'a désinhibée, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup spontanément, de rien, enfin, en tout cas, pas de ses sentiments, etc. Mais donc, ça l'a désinhibée et elle a pu parler et dire des trucs, comment dirais-je, juste après, alors qu'elle ne souffrait pas et qu'elle était un peu, un peu, voilà, encore une fois, libérée, que la parole était un peu libérée. et puis elle parle beaucoup avec ma compagne, donc je sais des choses en lui disant qu'elle peut me le répéter, bien entendu. Donc, j'apprends des choses indirectement qui ne sont pas forcément faciles pour elle de me dire pour des tas de raisons qui lui appartiennent et qui sont tout à fait correctes. Et donc, voilà, c'est encore une autre expérience. L'expérience ne s'arrête pas quand les enfants sont... J'ai un autre... enfin, son frère aîné, qui est donc mon deuxième enfant, lui, il va être père, là, incessamment sous peu, donc je vais être grand-père pour la première fois. Bravo. C'est aussi une expérience. Alors, en plus, là, ils ont dépassé la date. Alors, donc, c'est toujours un problème quand tu as dépassé la date fixée par les médecins, c'est qu'il faut essayer d'éviter de devenir quelqu'un sur lequel on intervient en te disant ouais, alors, maintenant, il faut que tu accouches. Et ma brue est une femme qui a beaucoup de personnalité et qui ne s'est jamais laissée, comment dirais-je, ne s'en est jamais laissée compter par les médecins, mais quand même, bon, c'est fatigant une grossesse. À la fin de la grossesse, tu as été fatigué, tu en as marre, quoi. Je me souviens des grossesses de mes compagnes. Bon. Ce n'est pas les moments les plus simples. Voilà, la fin, c'est que tu en as un peu marre et puis c'est normal que tu en as un peu marre, quoi, tu es fatigué. Donc, bon, donc, voilà, je... L'aventure, l'aventure, ce n'est pas seulement quand les enfants sont conçus qui naissent et qui sont petits. L'aventure continue longtemps après à plein d'égards. Et alors, parce que j'aimerais bien revenir sur ta fille, sur ta... Donc, troisième fille, c'est ça ? Voilà. Ma deuxième fille, mais ma troisième enfant. Ta troisième enfant, pardon. Ma troisième enfant, qui est une fille. Qui est une fille. Comment tu vis le fait, toi, qu'elle finisse par faire sa transition sans jamais venir t'en parler ? Ce n'est pas compliqué pour toi ? Tu n'as pas cette sensation de dire, en fait, peut-être j'ai raté avec vraiment plein de guillemets quelque chose dans la communication ? Non, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'avait jamais communiqué là-dessus et qui n'avait jamais éprouvé apparemment le besoin de communiquer là-dessus. Qui d'ailleurs a découvert, enfin, ça je le sais, qui a découvert au Canada, parce qu'elle n'imaginait pas du tout qu'elle pouvait faire sa transition, qui a découvert au Canada au travers d'interlocutrices et d'interlocuteurs parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les jeux vidéo et qui a une communauté de nerds via Twitter et les réseaux sociaux qui est très importante et qui a rencontré comme ça des gens et un jour, elle lit le fait qu'une de ses correspondantes fait sa transition et elle se dit, elle avait 25 ans et elle se dit, ah bon, on peut faire ça. Elle n'en avait pas l'idée. C'est sûr. Et donc, voilà, on accepte d'être qui on est avec toutes ces bizarreries. Le jour où on se dit, mais attends, je peux devenir qui je suis vraiment. Et alors là, elle a commencé à faire sa transition d'abord en changeant son aspect et puis petit à petit en en parlant, en faisant une démarche auprès des personnes concernées. Un jour, elle m'a apporté la lettre qui était la lettre écrite par les professionnels de santé qui la suivaient et qui disaient, voilà, elle relève tout à fait d'une chirurgie de réassignation. Elle a tout fait elle-même. Je veux dire, elle n'a pas besoin de personne. Elle était adulte. Et encore une fois, au Canada, il y a des réseaux, il y a des filières qui sont tout à fait formalisées. la chirurgie de transition est prise en charge à 100% par la RAMQ, c'est-à-dire la Sécurité Sociale Québécoise. Hein ? Voilà. C'est tout. Je veux dire, un point, c'est tout. Il y a une chirurgie, il y a une... la seule clinique privée de Montréal, du Québec, parce que tous les organismes hospitaliers sont publics au Québec, sauf cette clinique. La seule clinique privée, c'est la clinique spécialisée dans la chirurgie de réassignation. Elle a des accords d'ailleurs avec la RAMQ. La preuve, c'est que tout est pris en charge. Mais elle est réputée dans le monde entier. Et par exemple, elle a une amie qui elle aussi a fait sa transition, qui est américaine, qui a été opérée à Chicago. Et ça ne s'est pas passé moitié, voire le dixième aussi bien de la manière que ça s'est passé pour elle à Montréal. Donc voilà, elle a pu le faire aussi parce que l'environnement était favorable. Et évidemment, j'en ai bénéficié aussi. parce que quand ton enfant fait ce genre de distinéraire, toi tu veux que ça se passe le mieux possible. Et puis quand tu es dans un environnement où ça se passe bien, c'est tout ça de soucis que tu te fais en moins. Est-ce que si tu avais un conseil à donner à des parents qui se retrouvent face à des enfants, alors comme tu disais, adultes ou peut-être moins adultes, ou adolescents, qui viendraient comme ça vers... Je veux dire, moi ma philosophie elle est toujours la même, c'est-à-dire que l'enfant ne m'appartient pas. L'enfant c'est... Je suis son... Je suis son... Comment dirais-je... Sa sécurité jusqu'à ce que l'enfant soit autonome, mais fondamentalement, comme il n'a pas choisi de venir au monde ou elle n'a pas choisi de venir au monde, c'est ma responsabilité de faire en sorte que cet enfant devienne un ou une adulte, mais il ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Elle n'est pas mon appendice. Ça, c'est ma philosophie. Par conséquent, mon idéal, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, il ou elle n'ait plus besoin de moi, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de lien d'attachement, mais ça veut dire qu'il n'a pas besoin de moi. Mais je pense ça de ma compagne, je pense ça de mes amis, je pense ça de moi. Donc, à mon avis, la meilleure chose, alors ça, c'est une philosophie qui n'est pas forcément celle de tout le monde, mais au moins, on peut toujours se dire que si on veut avoir de bonnes relations avec ses enfants, il ne faut pas les traiter comme ses amis quand ils sont enfants, parce que c'est des enfants, mais quand ils deviennent des adultes, il faut qu'on soit amis avec eux. C'est-à-dire amis au sens où on accepte qu'ils sont comme ils sont. où elles sont. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'être là le jour où ils ou elles ont besoin de soutien. Mais ne pas éviter de leur, éviter de leur, enfin, de les juger, finalement, parce qu'évidemment, on a peur, évidemment, on se sent remis en cause, mais c'est leur vie, ce n'est pas la nôtre. Moi, j'avais déjà fait ça avant avec ses aînés, d'ailleurs, j'ai fait ça avec tous, c'est-à-dire, je leur ai dit, je suis médecin, il se trouve qu'en plus, moi, mon métier de médecin me donne à connaître plein de choses qui concernent la sexualité, les maladies de la sexualité, les problèmes divers et variés. Je leur ai donné toute l'information dont vous pouvez avoir besoin, je leur ai dit qu'ils pouvaient aller voir s'ils avaient besoin de quelque chose, et je leur ai dit, si un jour vous avez un problème et un pépin, si vous me faites confiance pour venir m'en parler, sachez que, un, je ne vous jugerai pas et deux, je ne l'utiliserai pas contre vous. Et il m'est arrivé auparavant, il m'était arrivé auparavant que deux ou trois de mes enfants viennent me voir pour me parler de choses très intimes qui relevaient de leur vie amoureuse ou d'une situation dans laquelle ils s'étaient fourrés en me disant, qu'est-ce que je fais ? J'ai la trouille ou je ne me sens pas bien. Et à chaque fois, je dis, on va faire ce que je ferai avec n'importe quelle personne qui viendrait me demander conseil en tant que médecin. Ça ne m'empêchait pas d'avoir peur. Mais, voilà. Et puis bon, il se trouve que tout s'est toujours bien arrangé, mais aussi parce que je n'ai pas non plus dramatisé à l'excès ce qui pouvait leur arriver. Donc, moi je dirais que la meilleure chose qu'on puisse faire pour ces enfants, c'est d'être là pour eux et pour elles sans porter de jugement. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile parce que si par exemple on a un ou une enfant gay et qu'on est vraiment très mal à l'aise à l'idée d'avoir un enfant gay, ce n'est pas évident de changer. Mais d'un autre côté, cet enfant, est-ce qu'il ou elle est gay ou est-ce que c'est d'abord votre enfant ? Après tout, sa vie sexuelle ne regarde qu'elle ou lui. Vous n'avez pas envie de partager votre propre vie sexuelle avec vos enfants. donc, ses préférences ou son orientation ça ne nous regarde pas fondamentalement. Ce qu'on veut c'est qu'ils soient heureux et puis qu'ils soient heureux et qu'ils nous le fassent partager et que nous on puisse leur faire partager les choses pour lesquelles on est tourés. Donc moi, le seul conseil que j'aurais donné c'est ça, c'est ne les jugez pas. Ne jugez pas et soyez là. Ça ne va pas être facile mais in fine ça sera toujours plus satisfaisant que d'essayer de guider leur vie enfin de diriger leur vie en leur disant ce qu'ils doivent être parce que fondamentalement vous-même enfin soi-même on a du mal à être soi-même et on n'a pas forcément envie que les autres s'en mêlent. Donc de quel droit on va se mêler de celle de nos enfants qui encore une fois n'ont pas demandé à venir au monde ? Et donc voilà je crois qu'on est toujours dans une perspective qui est j'ai fait cet enfant donc je suis responsable de lui donc ben non dans une certaine mesure vous êtes responsable de sa venue au monde mais vous n'êtes pas responsable de lui vous êtes responsable de sa sécurité de son confort tant qu'il est mais après une fois que c'est un adulte vous n'êtes pas responsable de ses vis-à-vis où elle vit sa vie comme elle l'entend Alors je ne sais pas trop comment ça se passe au Québec mais il y a je pense qu'il y a aussi tout un aspect social si tu veux notamment quand les parents entendent ce genre de nouvelles ils peuvent se dire qu'est-ce que les autres vont penser qu'est-ce que les voisins vont penser qu'est-ce que la famille va penser etc. Qu'est-ce que les autres bon il se trouve que je vais dire je crois que c'est la même chose c'est pour ce qui concerne ma fille il se trouve que la famille de sa mère a appris les choses extrêmement bien et puis voilà il n'y a pas eu de discussion mais je pense que la seule chose qu'on peut faire c'est de dire quoi que les autres en pensent et te disent moi je suis là et puis moi je suis là et je suis là de manière inconditionnelle mais c'est pareil j'ai été élevé par un père qui disait toujours même si mes fils deviennent des assassins ça restera de mes fils quand t'entends ça tu te dis bon je vais pas devenir un assassin parce que je veux pas que mon père il soit malheureux quoi que je sois un assassin mais en gros c'était ça que ça voulait dire c'est l'amour inconditionnel quoi l'amour inconditionnel et puis le soutien c'est après tout encore une fois oui c'est de la faute de nos parents si on est là pas de notre faute c'est un truc qui est compliqué je pense à saisir de cette histoire de responsabilité d'avoir mis des enfants au monde et qu'en fait ils y peuvent rien s'ils sont là aujourd'hui c'est pas quelque chose à quoi j'ai pensé il y a longtemps je n'ai pensé à ça qu'il y a quelques années quoi je me suis rendu compte de ça c'est dire à quel point on est aussi guidé par des pulsions de reproduction dans lesquelles on pense pas on est amené à se reproduire et on trouve ça normal parce que c'est comme le désir sexuel on trouve ça normal les gens qui n'ont pas de désir sexuel ont tendance à penser qu'ils sont anormaux mais non ça fait partie du spectre de ce qu'on peut ressentir et c'est pareil le désir de se reproduire il est variable d'une personne à une autre et toutes les intensités de désir ou de non désir sont entre guillemets normales et physiologiques puisqu'il n'y a pas de normes mais moi par exemple je me suis rendu compte que oui mon désir de me reproduire ou d'avoir des enfants avec une femme en particulier c'était pulsionnel c'est pas quelque chose de rationnel je pouvais très bien y mettre une soupape et c'est ce que j'ai fait à de nombreuses reprises bon donc on peut mais je réfléchissais pas au fait que après tout encore une fois si je mets un enfant au monde il m'a rien demandé le gamin maintenant depuis voilà depuis peut-être 8-10 ans je me rends compte de ça et je me sens beaucoup plus responsable dans une certaine mesure parce que il y a des des angoisses existentielles dont tout le monde pourrait se passer et avec lesquelles quand tu vois tes enfants que tes enfants sont pris à leur tour il faut que tu aies réfléchi à ça avant et que tu puisses leur dire oui je comprends exactement ce que tu ressens je le ressens aussi et c'est pas facile et c'est aussi une manière de les accompagner de leur dire oui ce que tu vis je l'ai vécu et je vois à quel point c'est compliqué c'est pas simple c'est pas simple tu parlais tout à l'heure on parlait rapidement d'éducation sexuelle dans le boys club où tu disais que pour toi en tant que parent c'était pas du tout ton rôle mais j'ai fait des j'ai fait des trucs avec mes enfants quand même j'ai fait des trucs avec mes enfants c'est à dire j'ai fait un truc en particulier avec les grands et je crois que je l'ai refait avec les plus jeunes après c'est que les grands c'est à dire mes deux aînés et les deux aînés de ma seconde épouse je les ai réunis donc il y avait une fille et trois garçons je les ai réunis ils avaient 12-13 ans ils avaient quand même des notions déjà parce qu'on leur avait fait un peu d'éducation sexuelle à l'école je leur ai dit voilà je vais vous apprendre à tous à poser un préservatif sur une banane génial et donc on a rigolé avec la préservatrice j'ai fait quelques petites explications et puis je leur ai dit voilà il y aura toujours dans la salle de bain dans les toilettes à côté de la salle de bain il y a une étagère il y aura toujours une grande boîte en carton avec des préservatifs en vrac donc on mettait 40 préservatifs dans la boîte et puis après quand il y a eu le Nord-Lévo enfin la pilule il y avait des boîtes depuis le Nord-Lévo et il dit le jour où vous vous n'allez pas en avoir besoin la semaine prochaine vous n'avez pas l'âge mais le jour où vous aurez besoin d'avoir des préservatifs vous pourrez aller en chercher nous tout ce qu'on fera c'est vérifier qu'il y en a toujours quand il n'y en aura plus on en remettra mais on ne posera pas de questions on ne demandera pas qui a pris les préservatifs qui ne les a pas pris je dirais même que si ça vous arrive comme moi ça m'est arrivé que deux de vos camarades viennent se glisser en loucedé parce qu'on avait une grande maison avec beaucoup de chambres viennent se glisser en loucedé dans une chambre parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits pour faire des galipettes soyez gentils dites-leur qu'il y a des préservatifs là parce que ça me ferait de la peine qu'une de vos copines se retrouve enceinte après avoir fait des galipettes sur un de vos lits sans savoir qu'il y avait des préservatifs dans la salle de bain c'est dommage donc vous pouvez les brûter c'est-à-dire que les préservatifs s'ils ne vous appartiennent pas si vous avez si quelqu'un en a besoin et que vous voulez en donner s'il vous plaît faites-le fournisseur officiel de préservatifs de tout le corps pas forcément mais en tout cas en cas de besoin et puis c'est ce qu'on a fait puis moi je regardais de temps en temps s'il en restait puis quand il n'en restait plus je remettais donc alors après en plus j'ai fait un peu plus fort que ça parce que j'ai même écrit un livre sur la contraception et j'aime beaucoup cette histoire parce que le jour où le livre sur la contraception arrive c'était en 2001 ma fille avait ma fille aînée avait elle avait 20 ans oui c'est 20 ans elle est née en 80 et elle me dit c'est quoi ça je dis c'est un livre sur la contraception alors ils étaient 8 à ce moment là elle regarde elle me dit il était temps alors je lui dis t'as raison ma petite fille mais d'un autre côté s'il n'y avait pas eu la contraception vous seriez 15 et donc moi j'aime beaucoup cette histoire et donc évidemment à partir du moment où t'as écrit un livre sur la contraception qui traîne un peu partout et que les gamins ils peuvent regarder dedans où il y a quand même aussi des trucs un peu sur la sexualité etc où il n'y a pas de il n'y a pas d'interdit on vérifie pas ce que les gamins ils regardent sur l'ordinateur s'ils ont besoin de s'informer ils s'informent de toute façon ils vont s'informer je me souviens que ma fille aînée lisait une revue qui s'appelait Jeune et Jolie et alors elle me dit regarde c'est bien etc et puis je regarde le courrier d'électeur et dans le courrier d'électeur il y avait une question du style bon est-ce que faire une fellation à un garçon c'est avoir un rapport sexuel avec lui wow alors moi j'étais pas prêt je dis ah bon elle m'a dit non ils abordent les sujets de front Non Jeune et Jolie elle me dit oui oui on apprend des trucs bon elle était pas plus traumatisée que ça moi je trouvais ça je trouvais ça bien qu'elle puisse parler des choses appeler un chat un chat et parler des choses directement encore une fois le jour où il y en a où l'un ou l'autre a eu besoin de mes conseils en tant que médecin et que père compréhensif ils ont pu venir et puis voilà et je leur en ai jamais reparlé après parce que je n'utilise pas ce que je sais et j'ai fait comme si ils avaient été n'importe quel patient qui vient me voir une fois qui me demande un conseil et qui repart soulagé parce que je lui ai dit comment il pouvait il pouvait faire face à sa situation donc voilà je crois que c'est enfin moi j'ai toujours essayé d'être bienveillant avec mes enfants je dis pas que j'étais un père parfait parce que comme la vie n'est pas parfaite on peut aussi faire des tas d'erreurs et faire des tas de choses extrêmement blessantes sans l'avoir voulu et puis ben plus tard on essaye de faire en sorte d'entendre ses enfants le dire et puis de le recevoir et de dire oui ben de faire un monde honorable il y a des choses que tes enfants t'ont reproché en grandissant oui bien sûr il y a des choses que mes enfants m'ont reproché en grandissant c'est plutôt sain c'est très sain oui oui c'est très sain c'est un peu compliqué d'en parler parce que encore une fois je veux pas ça les concerne peut-être ça les concerne puis ça concerne d'autres personnes donc je veux pas non plus comment dirais-je avoir l'air de porter des jugements ou d'attribuer d'attribuer des responsabilités à d'autres que moi mais effectivement je trouve ça sain qu'ils viennent me les reprocher à moi et me dire voilà il y a ça que t'as fait qui était pas correct parce que c'est aussi libérateur pour eux et puis et puis c'est ça aussi être un parent c'est accepter d'entendre que je trouve que c'est très sain que les enfants sachent que les parents sont pas parfaits parce que si moi je pense j'ai longtemps pensé que mon père était parfait et du coup ça m'a ça m'a rendu les choses difficiles parce que être un père parfait quand on a eu un père parfait c'est impossible le jour où j'ai commencé à comprendre que mon père n'était pas parfait ça a levé la pression quoi j'ai accepté de ne pas être un père parfait non plus tu t'es rendu compte de ça quand ? oh c'est je me suis rendu compte de ça progressivement en écrivant en entendant les gens me parler de lui etc et donc c'est pas non plus quelque chose qui s'est fait un jour c'est plus un cheminement c'est plus une ouverture progressive à ce type d'idées c'était avant que tu sois père ? non c'était après c'était après c'était après non avant que je sois père non je pense que je pense que j'étais encore j'étais encore d'une semi-inconscience disons encore une fois le jouet de mes pulsions biologiques tout ce que tu veux et en même temps de mes de mes idées on a les idées qui deviennent moins schématiques et moins dogmatiques avec le temps enfin en tout cas c'est mon cas mais quand on est un jeune homme je pense qu'on on a envie d'avoir on a envie de croire que les idées qu'on a sont des idées solides absolues et incontournables après ben voilà on on accepte le fait que ben non c'est pas si simple que ça et que et c'est aussi moins stressant et c'est aussi moins lâcher prise par rapport à des choses qu'on croyait dures comme faire c'est plutôt ça enfin ça permet plutôt d'être d'être plus heureux parce que être plus souple ça veut dire aussi ne plus accorder autant d'importance à des choses qui effectivement sont théoriquement incontournables mais qui en fait ne le sont pas c'est quoi les c'est quoi les choses sur lesquelles t'as t'as appris à lâcher prise avec le temps par exemple avec la peur qu'il pouvait arriver quelque chose à mes enfants dès qu'ils traversaient la rue t'avais peur oui bien sûr bien sûr j'ai toujours eu peur pour mes enfants je veux dire mon père avait encore plus peur que moi parce que pour des raisons et on se moquait de lui mon père par exemple mon frère et moi on avait une maison avec un grand jardin et on n'avait pas le droit de faire deux vélos en dehors du jardin alors qu'il y avait une porte pour sortir aller dans la rue nos copains donc à 13-14 ans on faisait du vélo seulement dans le jardin c'était grand mais enfin quand même c'était le jardin c'était pas et alors parce qu'en plus à l'époque je pense qu'il y avait en plus il y avait moins de voitures il n'y avait personne dans la rue quand on faisait du vélo mais non il avait peur et un jour il m'a expliqué qu'en fait comme il était quand il était étudiant en médecine il avait été externe au service de traumatologie infantile et donc il voyait arriver des gamins avec des fractures partout donc effectivement ça le terrorisait l'idée que nous en vélo bon cela étant ça m'a sauvé la vie parce que le jour où j'ai obtenu après avoir travaillé au corps pendant longtemps d'avoir une mobilette il m'a dit ouais t'auras une mobilette mais tu mets un casque c'était avant que le casque soit obligatoire alors j'ai râlé mais j'ai dit bon je vais avoir la mobilette je m'en fous je mets le casque tout le monde s'est foutu de ma gueule à l'école mais un jour je me suis cassé la gueule en mobilette parce qu'une voiture m'a frôlé de trop près et le casque il a pris un trou et je préfère que ce soit le casque qui prenne un trou donc à la fois je me suis beaucoup moqué de lui ou alors un jour il nous a dit vous pouvez aller faire du vélo mais juste autour du pâté de maison le pâté de maison c'était tout petit quand j'ai passé mon permis je suis arrivé devant la porte il sortait pour aller faire ses visites je lui ai dit tu me donnes les clés je vais conduire il me dit ah bon tu m'emmènes et je lui ai fait faire le tour du pâté de maison en voiture j'ai dit voilà ce qu'on avait le droit de faire ça l'a fait beaucoup rigoler mais bon je veux dire il avait très peur mais il avait très peur pour de bonnes raisons et bon après moi j'avais moins peur quand même parce que je voyais enfin j'avais peur quand même donc voilà pendant longtemps mes enfants je ne les ai pas laissés aller à l'école qui était au bout de la rue tout seul à pied alors qu'ils auraient très bien pu ils n'étaient pas fous les gamins ils n'auraient pas traversé devant les voitures mais je ne les ai pas laissés le jour où ils m'ont dit papa tu sais on peut aller à l'école tous les deux bon bon d'accord d'accord et puis je suis resté au bout de la rue je les ai regardés j'ai dû faire ça trois fois et après je me suis dit bon ça va tu te calmes mais c'est toute une gymnastique c'est pas ça ne vient pas spontanément ou ça nous est arrivé mon ex-épouse et moi de nous dormir sur le canapé alors que nos aînés qui avaient 18 ans sortaient et qui demandaient l'autorisation pour sortir alors qu'ils pouvaient ils disaient ça ne vous ennuie pas si on sort ben non sortez bien sûr et puis on s'endormait sur le canapé et puis à minuit et demi on se réveillait et on se disait merde on ne les a pas entendus rentrer qu'est-ce qui s'est passé où ils sont etc et puis on commençait à se monter le bourrichon jusqu'au moment où il y en avait un des deux qui montait dans la chambre qui voyait qu'ils étaient rentrés tranquillement qu'ils étaient couchés et on leur disait mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ben on ne voulait pas vous réveiller vous dormiez sur le canapé donc c'est voilà il y a des choses il y a des choses très drôles mais ces trucs là ça peut arriver que quand on est quand on essaye d'être voilà de ne pas être trop obtus et pas trop bienveillant bienveillant et pas trop d'avoir de ne pas avoir trop peur quoi mais c'est pas facile de ne pas avoir peur c'est pas facile tout est fait pour nous faire peur en tant qu'individu en tant que parent donc se raisonner pour dire mais ta peur là elle n'est pas justifiée ça demande beaucoup de travail alors bon moi j'ai appris j'ai trouvé des moyens d'apprendre à ne pas avoir peur c'est quoi c'est quoi les moyens que tu as appris ben si tu veux si tu c'est un truc tout bête c'est si tu as peur que tes enfants soient enlevés par un inconnu ben tu lis les statistiques puis là tu dis bon allez ça va il y a moins de chance en revanche je veux dire si je le je sais pas moi oui si je laisse monter à moto sans que ou à mobilette sans qu'ils mettent un casque là oui là il y a des risques mais aller tu vois rentrer dans un quartier où il se passe jamais rien à minuit voilà on va arrêter de déconner surtout aujourd'hui maintenant où ils ont des téléphones cellulaires des machins il faut regarder un peu ce qu'est la réalité c'est à dire ne pas laisser ses propres craintes prendre la place d'une réalité et puis aussi faire confiance aux enfants parce que l'immense majorité alors il y en a qui prennent des risques mais l'immense majorité des enfants ils en prennent pas ils ont un sens de l'autopréservation qui est grand et on peut leur dire on peut leur dire écoute je me fais du souci et c'est important de dire à ces enfants qu'on se fait du souci pour qu'ils le sachent et de leur dire pas pour qu'ils se culpabilisent mais pour qu'ils sachent que c'est un souci pour nous et on a la surprise de constater que les enfants nous sont reconnaissants de savoir qu'on se fait du souci pour eux et qu'après ils prennent des précautions pour qu'on s'en fasse pas et en particulier de pas se mettre dans des situations où on pourrait se faire du souci c'est à dire nous appeler en ce moment j'ai un de mes fils qui vit chez nous et il a 25 ans mais il est drôle parce que quand il s'en va le soir et puis qu'il dit je vais rentrer tard il dit vous fermez derrière moi parce que j'aime pas savoir vous vous couchez et que la porte est ouverte en bas les rôles sont inversés les rôles sont inversés bon donc voilà mais je sais c'est qu'il a été élevé comme ça donc il a le souci de l'autre si on a le souci d'eux qu'on leur dit ce souci il est peut-être démesuré mais il est bienveillant et je n'ai pas le souci de toi pour t'enchaîner tout ce que je veux c'est être rassuré et qu'on n'est pas trop et qu'on travaille aussi parce qu'il faut travailler aussi sur sa peur je veux dire c'est pas à eux de travailler sur notre peur c'est à nous de travailler sur notre peur c'est notre responsabilité notre peur c'est nous les adultes après tout c'est nous les adultes mais même quand ils seront adultes si tu enchaînes les autres à ta peur c'est pas bien il faut que tu travailles sur ta peur et eux ils vont travailler sur la leur donc il y a un travail toujours personnel à faire mais leur dire sincèrement dire voilà ce qui t'arrive là je suis inconfortable avec ça pour tel ou tel type de raison ça change pas l'affection que j'ai pour toi mais sache que si des fois je suis un peu voilà un peu je sais pas comment dire pas facile dans ma façon de répondre c'est parce que je me sens inconfortable voilà maintenant c'est dit de réussir à à se rendre soi-même humain quelque part et comme tu disais peut-être imparfait c'est oui de dire je suis voilà enfin humain on est humain mais de dire je m'assume en tant qu'imparfait et ouais et puis ça aide ça aide parce que du coup voilà on est plus dans le on est plus dans comment dirais-je dans les présupposés on est plus dans les présomptions on est dans voilà tu peux pas savoir ce que j'ai dans la tête donc je vais te le dire toi si tu veux me dire ce que t'as dans la tête t'as le droit et je l'entendrai si tu veux pas me le dire t'as le droit et c'est correct hum et voilà essayons de essayons de vivre avec ça ensemble aussi bien que possible quoi tu disais tout à l'heure que t'allais être grand-père bah oui incessamment sous peu oui comment t'appréhendes ce nouveau rôle ah bah moi je l'appréhende pas d'une manière particulière moi je encore une fois j'adore les bébés donc je suis je suis tout à fait prêt à tenir un bébé mais j'ai pas encore une fois j'ai pas plus de je pense que la majorité des enfants n'ont pas le désir d'avoir des enfants lui il en avait et sa compagne aussi les autres ont pas l'air d'en avoir ils en auront peut-être pas je vois pas ça comme quelque chose je le prends pas personnellement ok c'est à dire pas plus que je n'ai pris personnellement qu'aucun de mes enfants ne deviennent médecins par exemple oui t'as pas pris ça comme un affront bah non parce que c'est je voudrais pas qu'ils fassent quelque chose qu'ils ont pas envie de faire ou qu'ils le fassent pour moi encore une fois ils m'appartiennent pas c'est pas mes objets mais donc là je suis ravi parce qu'ils ont l'air ravis donc je suis ravi pour eux je suis ravi parce que c'est une belle aventure c'est joli quoi je sais pas ce que c'est si c'est un garçon une fille parce qu'ils ont pas voulu savoir moi comme on dit le principal c'est qu'ils sont en bonne santé cet enfant parce que c'est vrai c'est ça qu'on veut bien sûr après je trouve ça rigolo la perspective que d'ici je sais pas 8 ou 10 ans le gamin viendra peut-être chez moi en vacances ou la gamine c'est rigolo c'est sympa c'est sympathique je suis sûr que j'aurais des choses à lui apporter je serais ravi de lui apporter ce que je peux lui apporter mais à part ça tu te projettes pas encore plus que ça ? non ce que je peux dire c'est que je suis bien entendu inquiet parce que dès qu'il y a une nouvelle personne qui vient au monde bah t'as plein de raisons d'être inquiet mais que je vais pas être inquiet à leur place je pense que mon rôle c'est plus de justement de les rassurer pour les choses pour lesquelles on peut ne pas s'inquiéter et puis de les soutenir s'il y a des choses inquiétantes qui surviennent parce que ça peut arriver voilà mais je vais pas je ne le prends pas comme si c'était mon enfant c'est pas mon enfant c'est leur enfant et encore une fois si je peux si je peux donner un coup de main tant mieux s'ils n'ont pas besoin de mon coup de main c'est tant mieux aussi c'est parfait merci beaucoup Martin ben merci à toi merci de m'avoir donné la parole et puis bah tu vois t'es un super daron ah c'est gentil écoute c'est à mes enfants de dire ça je leur laisse la responsabilité de penser ou de le dire s'ils veulent oui finalement c'est à eux de juger c'est à eux de juger merci beaucoup en tout cas je t'en prie à bientôt au revoir c'est terminé pour cet épisode un grand grand merci d'avoir écouté je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky c'est sur RockyMag R-O-C-K-I-E-M-A-G soit sur mon Instagram perso moi je suis sur Fab Florent F-A-B-F-L-O-R-E-N-T soit sur Youtube sous la vidéo de cet épisode vous trouverez le lien dans les notes du podcast j'adore lire vos commentaires je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît vous pouvez en parler autour de vous partager sur les réseaux sociaux le bouche à oreille c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme si vous voulez passer à mon micro que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un Daron un peu particulier vous pouvez écrire un mail à histoirededaron arrobas rockymac.com histoirededaron histoire avec un S Daron avec un S je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast enfin je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501